Musique De retour sur le plateau de ETV Service et nous sommes toujours en bonne compagnie Nous sommes avec Yann Nanet qui est venu un petit peu nous parler de son expérience Il a déjà deux sociétés, il y a une troisième en construction Et puis il y a un événement, on va en parler Très important le 8 parce qu'il travaille aussi pour l'insertion des jeunes Et ça c'est très important On a aussi Chris qui est avec nous et qui est venu nous parler de son dernier petit bébé Tous un café Ça paye bien Ce morceau reste dans la tête, il est excellent tout à l'heure On va vous balancer un petit extrait Donc revenons rapidement sur la journée du 8 parce que tu n'es pas seulement un entrepreneur Tu agis pour la Guadeloupe et pour les plus jeunes Est-ce que tu peux nous parler de l'événement ? Alors oui, alors l'événement c'est un forum des métiers qui aura lieu le 8 novembre 2019 Alors c'est un forum qui a été pensé pour apporter des solutions concrètes Qui est porté tout d'abord par l'association Maison de quartier L'OI Web Et qui est là pour justement permettre aux jeunes et aux moins jeunes C'est-à-dire qu'on va vraiment du décrocheur scolaire Aux seniors qui cherchent un complément de revenu après la retraite Parce que c'est de plus en plus récurrent des personnes âgées qui cherchent un complément de revenu Nous voulons apporter des solutions, de vraies solutions Ne pas faire un forum juste pour faire un forum, juste pour de l'image ou quoi On veut des solutions concrètes Donc nous nous sommes munis de pas mal de partenaires, de sponsors Je ne sais pas si je peux le voir, enfin, il y a des sponsors Voilà, et des partenaires, ils sont quand même institutionnels Je parle de la préfecture, je parle du conseil régional, conseil départemental, la mission locale, le pôle emploi Et des partenaires commerciaux bien entendu Et en fait l'objectif c'est vraiment d'apporter des réponses L'objectif c'est, alors déjà ça s'intitule En nous garder plus loin On essaie de montrer qu'en fait, l'insertion sur un domaine à prendre très au sérieux Il ne faut pas y aller avec des pincettes On ne peut pas condamner, je vais parler d'abord des plus jeunes Les plus jeunes à rester à des CDDI d'un mois, deux mois, trois mois Ils se développent comment avec ça le jeune ? Ce n'est pas possible en fait Donc moi notre objectif, porté par la maison de quartier et rejoindre par ses partenaires C'est vraiment d'apporter des solutions pour accompagner le jeune vers la pérennisation Alors ça se passe comment ? Déjà nous avons comme parrain Chris pour l'événement Qui fait déjà jouir de son aura notre événement Qui se déroulera sur le parking de l'ancienne CGRR à Pointe-à-Pitre C'est juste à côté de la sécurité sociale de Pointe-à-Pitre Donc voilà, l'objectif étant de... T'inquiète pas Tu es en train de nous dire que c'est simple, ça va être très concret Voilà, exactement Ça va être très concret En première partie de journée, c'est-à-dire de 8h Ça ouvre à 8h et il y a une pause déjeuner à midi Ce sera de la conférence, ce sera quelques ateliers pour aider le jeune à bien se présenter D'accord À modifier son CV, à se préparer pour un entretien d'embauche D'accord Ensuite, en deuxième partie de journée, il y a ce qu'on appelle des job dating Où nous proposons approximativement 500 dispositifs Que ce soit des emplois, PRN, CDI, CDD D'accord Que ce soit des aides à l'accompagnement, genre les garanties jeunes Que ce soit de la formation, pour quelqu'un qui voudrait accumuler des compétences Que ce soit pour de l'information, justement pour l'accompagnement, tout ce qui est création, reprise d'entreprise Ok Donc voilà, on a à peu près 500 dispositifs opérationnels le jour J Et pour ça, nous travaillons aussi avec une entreprise qui mettra éventuellement son réseau de circulation Afin que ce soit gratuit Donc on enlève déjà l'argument du déplacement Ensuite, c'est totalement gratuit D'accord L'événement lui-même, il est totalement gratuit Il faudra juste s'enregistrer sur un lien qui sera communiqué pour me rejoindre Pour l'avoir, il faudra envoyer un petit mail à mqlw.fr Ok Bien entendu, on fera le relais sur les réseaux sociaux C'est juste que là pour l'instant, on n'a pas encore finalisé la billetterie, c'est juste ça Mais il faudra s'enregistrer pour pouvoir participer au job dating Avec de vrais professionnels, de vrais recruteurs, des gens qui cherchent vraiment du monde Ce jour-là D'accord Ce n'est pas juste pour ce jour-là, mais ça peut déboucher sur plein de choses Sur le long terme Exactement Exactement Donc voilà, l'objectif étant d'enlever tout argument à ceux qui disent qu'il n'y a rien en voie de loupe On vient avec 500 dispositifs prêt à l'emploi On rappelle la date, le 8 novembre 2019 à partir de 8h sur le parking de la CJRR de Pointe-à-Pitre Il y aura de tout Donc on va vous aider à faire vos CV On va vous proposer du taf On va vous accompagner C'est gratuit Et si vous n'avez pas de transport, il y aura un moyen de locomotion Gratuit Gratuit Alors là, plus d'excuses On veut enlever tous les arguments Ok C'est-à-dire que la dernière limite, ça aurait été quoi ? Vu que c'est gratuit, ça aurait été Ouais, mais j'habite loin On met un réseau de circulation, de transport pour ça Ok Donc à partir de là, il n'y a plus d'argument Donc celui qui cherche vraiment du travail Et qui se plaît de ne pas en trouver Et d'ailleurs, je sais que voilà, ça fait polémique Parce qu'un jour, le président a dit Qu'on veut trouver du travail, il faut juste traverser la rue Traverser la rue, ouais Là, on l'a réalisé Voilà Ok Là, c'est fait Donc la Guadeloupe, le rendez-vous Encore une fois, on va rabâcher le 8 novembre 2019 Toute la journée, venez Tout est gratuit Si vous cherchez du boulot, c'est le moment ou jamais Hé, Chris, je sais que tu es Donc tu seras le parrain de cet événement Je sais que toi aussi, tu oeuvres beaucoup pour les jeunes L'insertion et l'emploi Ce n'est pas ton premier coup d'essai D'ailleurs, au début de l'année, je ne suis pas de compatité à Saint-Claude Ça aussi, ça te tient vraiment à cœur ? Oui, c'est-à-dire que je reçois beaucoup de propositions de parrainage Parce que bon, déjà, il y a l'action de mon association Destination Réussite Qui existe depuis 2009 Mais nous, ce qu'on faisait, c'est plus organiser des rencontres Entre des Guadeloupéens installés dans une activité Et des jeunes qui pourraient se projeter avec eux Ou lier contact avec eux En fait, nous, notre lien, c'est notre... Si tu veux, l'idée porteuse de cette association C'est l'inspiration par l'exemple Et créer du lien social D'accord Voilà Donc, les actions telles que celles qui est organisées le 8 novembre Viennent un peu compléter ce que nous faisons Et surtout, l'idée que je me fais De ce qu'un Guadeloupéen doit faire pour son pays Et en fait, ce que je disais au départ C'est que je reçois beaucoup de propositions de parrainage Donc, j'étudie vraiment ce qui m'est proposé D'ailleurs, Yann le sait Parce que sa proposition a donné lieu à pas mal d'échanges Je m'intéresse vraiment à ce qu'ils font Est-ce que ce sera concret ? Est-ce que c'est pour de vrai ? Parce qu'il y a un lobby d'incarfait Et effectivement, comme Yann l'a expliqué C'est du concret, c'est à pointe à pitre En plus, je suis pointoir Et dès que c'est pour l'emploi Je suis tout de suite sensibilisé Parce qu'on est quand même un des départements Où il y a le plus de chômage de jeunes Chômage de masse Qui avoisine, je crois, les 60% Pour les jeunes Et je crois que de ce chômage massif Il y a beaucoup de problèmes qui en découlent Et qui seraient peut-être moins importants S'il y avait du travail pour les jeunes Tout à fait Justement, j'ai l'impression que les jeunes ne savent pas Justement à quelle porte frapper Qu'il n'y a pas de communication Et qu'ils veulent, mais ils ne savent pas où aller Heureusement, tu fais des journées comme ça Mais comment avoir, je dirais, sur l'île Quelque chose de plus fréquent Et vraiment une meilleure communication Pour nos jeunes Pour qu'ils puissent trouver un emploi Parce qu'il y en a Exact Exact À ce niveau-là Je ferai quand même un clin d'œil Il y a un réseau associatif Qui s'appelle DMJ Qui relève pas mal d'informations Pour tout ce qui se passe Sur le territoire Et qui concerne les jeunes Donc, je pense qu'ils font Vraiment du bon travail Et à partir de là Je pense Je peux juste expirer Que ça se multiplie C'est-à-dire qu'il n'y ait pas que DMJ Peut-être Il y ait d'autres acteurs Qui s'inspirent de DMJ Et que ça aboutisse à quelque chose de concret Donc, je pense qu'ils sont dans la bonne voie Qu'ils nous montrent que c'est possible Donc, voilà Que des initiatives comme ça Fassent des émules Et puis, voilà Tu allais dire quelque chose ? Ce que tu dis est très important C'est-à-dire que Du point de vue institutionnel Il y a des choses qui sont quand même Mises en place pour aider les jeunes Mais souvent, ce qu'on observe C'est que ceux qui en ont le plus besoin Ils sont même pas au courant Exactement Et c'est ça Il y a un problème à ce niveau-là Oui, il y a un problème à ce niveau-là Et c'est la raison pour laquelle D'une part, les événements Comme celui du 8 novembre Sont très important Des démarches comme celle du DMJ Sont extrêmement importantes aussi Maintenant, il y a un problème De communication aussi des institutions Il y a un divorce entre Une bonne partie de la population Et les politiques Et les institutions politiques Une défiance des jeunes Envers les responsables Qui fait que quelque part La communication est rompue Donc, en fait Ce qu'il faudrait C'est qu'il y ait une amélioration Un vrai travail des institutions Pour pouvoir s'adresser En fait, à la population De façon plus efficace Et plus accessible Exacto Il y a un vrai travail À faire à ce niveau Est-ce que tu as déjà des petites idées Justement pour essayer de pallier A ce manque et au travail Qu'il faut faire Déjà, je te pose la question Mais tu as déjà fait Je trouve énormément Mais je sens que tu as encore Des idées derrière la tête Pour toi, qu'est-ce qu'il aurait fallu Pour justement arranger tout ça ? Moi, je pense qu'il faut aussi De la volonté Parce que c'est bien D'emmener la béquille Mais je pense qu'il faut aussi De la volonté d'aller chercher En fait Alors, je suis désolé Si ça sort brutalement Si ça ne fait pas l'unanimité Ce que je dis Mais je pense qu'il faut aussi vouloir Parce qu'au bout d'un moment Il faut se lever Il faut se dire Bon, je ne sais pas ce qui se fait concrètement Il faut se renseigner Sur les réseaux sociaux Parce que ça ne sert pas Qu'à relayer des informations Totalement inutiles Il y a plein de groupes Qui existent Par exemple sur WhatsApp Pour savoir ce qui se passe Exactement Donc ça ne sert pas Qu'à obtenir la vidéo du vendredi Qui nous fera du bien Qui nous fera rien Ça sert à aussi Aller chercher l'information Qui nous permettra De changer de vie Si c'est ce qu'on désire en fait Sachant que Tu en fais bien à parler Sachant que Des réseaux sociaux Comme par exemple Facebook A une partie emploi Où on peut chercher Ils se sont mis à la page Un petit peu Et on peut En cliquant avec un clic Avoir des offres d'emploi Selon la région Et compagnie Et selon le profil aussi Donc c'est très intéressant Si tu dis Exactement Donc moi C'est ce que je pense en fait Je ne pense pas que Je pense que là En Guadeloupe On s'organise Pour améliorer la situation Ok Maintenant il faut aussi aller C'est à dire que Bon le supermarché là D'accord Je ne vais pas t'emmener Le pain chez toi non plus J'aime ces métaphores J'aime vraiment ces métaphores Ouais tu as raison Non mais voilà Après bon Quand on veut le pain chez soi On paye un supplément Voilà Sauf que là Comme je disais La manifestation elle est gratuite Là maintenant c'est vraiment Sortir de son livre Ouais Il n'y a pas d'argent à dépenser Il n'y a pas à chercher Vraiment un emploi Il y aura près de 500 dispositifs De proposer Voilà Là c'est venir et se servir Voilà On vous rappelle la manifestation Donc le 8 novembre 2019 Ce sont des jeunes Ils se battent pour la Guadeloupe Et ça fait plaisir D'ailleurs petite parenthèse Que pensez-vous ? Est-ce que pour vous La Guadeloupe Peut avoir son propre drapeau ? Vous ne savez pas ? Je vous laisse réfléchir Je suis allé dans les rues Afin de vous poser la question Afin de savoir Si la Guadeloupe Pouvez avoir son propre drapeau Et si oui Quel drapeau pouvait nous représenter ? Êtes-vous pour ? Êtes-vous contre ? Tout de suite On vous balance le micro-trottoir Franchement Il y en a tellement mon frère Ouais franchement Il y a chaque nos feelings Il y a chaque nos histoires Au suivant Puis c'est Nissa Kipou Et Indépendantiste Nissa Kipou Et l'histoire Qu'il y a chaque à dater Au suivant Et Nissa Kipou Et nous encore Au suivant Pour moi c'est le nouveau drapeau Celui qui est avec le rouge et le vert Parce que je veux dire Que c'est plus représentatif D'un renouveau Pour la jeunesse Tu vois Et qu'on le porte avec fierté Ah ben c'est toujours Celui qu'on a dit Le rouge et le vert Avec l'étoile ? Toujours avec l'étoile L'étoile veut se dire Beaucoup de choses Tu vois C'est pour avoir la fraternité Pour les Guadoupéens Alors le drapeau Le drapeau C'est un drapeau C'est un drapeau C'est un drapeau Je ne veux pas mettre En évidence Et il faut imposer Nous un drapeau Qui partent Qui est une 6 étoiles Le drapeau Nous n'avons pas Une 6 étoiles C'est un drapeau Et c'est pour ça Nous rapporter Ça n'a pas plus simple C'est un drapeau Tout ce qu'il y a dans la France Le bleu, blanc, rouge Parce que Si nous n'avons pas Un drapeau Ou pas la Dominique Guadeloupe Nous avons longtemps Guadeloupe Nous n'avons pas un drapeau Mais Guadeloupe Nous n'avons pas un drapeau Mais ce qui est bon C'est que Il ne faut pas mettre En bas Je ne veux pas mettre En grand Et nous sommes Toujours mettre En grand Le bleu, blanc, rouge Ça signifie Qu'on appartient Quelque chose Mais notre drapeau Appartient à la fraternité De la Guadeloupe Pour la jeunesse Tu comprends ? L'ensemble Pour qu'on puisse comprendre C'est quoi ? Et qu'est-ce que ça veut dire Notre drapeau ? C'est vrai qu'on est français Mais on veut s'attribuer Un drapeau Parce qu'on est dans la carrière De la zone caribienne On veut quand même Porter notre drapeau Et nos couleurs Pour montrer Qu'on est aussi présent Même si on est français D'abord, nous c'est le soleil Non-Bitain Qu'a présenté à Adam Qu'a présenté à Adam Le soleil au milieu Je pense que c'est celui Celui-là En fait, il a Là-dessus Comment ça s'appelle encore ? L'empreinte qu'on Les fleurs de lys Les fleurs de lys Voilà Et je pense que C'est pas le nôtre Il est pas ensemble Il est pas révolutionnaire Il est pas combatif Il est assimilé On ne peut pas nous Le peuple de la poule Parce que si on a devenu Le peuple de la poule Il n'y a pas de plonger Parce qu'on a dépendé de la France Tout le monde a sorti en France Mais ça a représenté nous À un combat Parce qu'il n'y a pas de rapport Bleu-blanc-rouge Qui c'est nous Si vous voulez Bon, il aurait dit c'est nous Mais nous-mêmes Nous savons pas nous Le blanc-rouge Parce que nous sommes Rattachés à la France D'autres préfèrent Le drapeau de base Celui avec le soleil D'autres n'aiment pas Ce drapeau-là Ils préfèrent celui Qui a été proposé Par le PLG Avec l'étoile Comment vous voyez ça ? Alors, en ce qui me concerne Je dirais Joker Parce que je trouve Que c'est très politique Ouais Et je vais pas verser dans ça Par contre, je dirais Qu'il n'y a pas meilleur Drapeau que la culture Donc, à partir de là Je t'ai oublié Je vais te couper Tu m'as tué là Vas-y À partir de là, en fait Quelle que soit la couleur Du drapeau La Guadeloupe On la porte dans le cœur En fait Donc, à partir de ce moment-là Je pense que Je vais passer la parole Voilà Tu te passes la balle Tout dépend De ce qu'on met Derrière le drapeau Voilà Ce que j'aime Dans l'idée d'un drapeau C'est la fierté La fierté De se rassembler Sous des couleurs Qui sont communes Et par rapport à cela Je suis sensible Au drapeau de l'UPLG Oui Bon Maintenant Il faut savoir Qu'est-ce qu'on met derrière Parce que maintenant Chacun met sa sauce Exactement Il y a des pensées indépendantistes Il y a des pensées Qui sont simplement Esthétiques Etc Donc, peut-être Qu'il y a un consensus À trouver là-dessus Mais effectivement Ce n'est pas simple Ce n'est pas simple Effectivement Donc, n'hésitez pas Encore une fois À nous donner votre avis Sur le Facebook de TV N'hésitez pas À commenter Partager Nous sommes là pour ça Vous ne bougez pas Parce que c'est bientôt La troisième partie de l'émission Et bientôt la fin Mais oui Et là, on va entamer La page Chris aussi Eh oui, il est là Il n'est pas venu pour rien Mais ça, c'est après quoi ? Après une page de pub À tout de suite Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada